Une tentative de meurtre a eu lieu la nuit dernière à Rivière-des-Prairies, à Montréal. Anne-Sophie, vous êtes sur les lieux, il y a un homme qui a été blessé. Un homme qui a été blessé et il a terminé sa route à bord de son véhicule. Ça s'est mal terminé et ça a réveillé plusieurs voisins. Je vous montre la scène en direct ici. On est sur le boulevard Gouin-Est à Rivière-des-Prairies. Ce qu'on nous explique, c'est que l'homme qui a été finalement atteint par balle, l'homme de 24 ans, a repris son véhicule. Ensuite, il s'est fait tirer finalement sur le boulevard Maurice-Duplessis et est venu ici jusqu'au boulevard Gouin, près de la rivière justement des Prairies. Et en arrivant ici, il a finalement fini sa chute dans un poteau d'Hydro-Québec et finalement dans une maison où il y avait une voiture. Vous voyez là, le véhicule qui a été gravement endommagé, qui a percuté la maison ici. Les voisins qu'on a rencontrés ce matin nous expliquaient que ça a fait beaucoup de bruit, que ça les a réveillés et même que l'homme a ensuite débarqué de son véhicule pour finir sa route à pied jusqu'à la première rue non loin d'ici, qui est finalement un cul de sac. Et ce qu'on nous explique aussi ce matin, c'est à quel point ça a été une grosse scène, une scène à un périmètre assez large parce qu'il y avait plusieurs individus impliqués, mais aucun suspect a été arrêté pour le moment, aucun suspect non plus dans la mire des policiers. Écoutez tout de suite les voisins qui ont eu bien peur cette nuit. Vous avez l'air d'avoir entendu pas mal... Ben oui, c'est arrivé vers une heure et demie. Oui. D'écoute, j'étais dormant, mais c'était pas... Quand je regarde dehors, les deux poteaux, tu regardes tout de temps maintenant que ça fessait. J'ai une voiture blanche, après moi, elle s'en est en direction S, puis lui a pogné Gouin en envers. Moi, c'est pas moi. Moi, je l'ai pas vu, je dormais, mais ça a fait du bruit, là. Fait qu'il a tapé là-dedans, puis après, tu sais, le poteau a volé dans ma clôture, puis je sais bien qu'il a touché à mon balcon, puis il s'est ramassé dans le char du oisir. Le char, il est ancré dans la maison. Le char, il était parqué de main, il l'a ramassé. Le char a rentré dans la maison, puis lui, l'autre char, il s'est ramassé dans l'autre côte de l'autre maison, là. Fait qu'il devait roulé vite, je sais bien, là, c'est pas trop. Vous avez perdu l'écrité toute la nuit? Oui, oui, on n'en a plus, là, puis je sais pas combien de temps ça va prendre, là. C'est une petite affaire, là, à dire que... Qu'est-ce que vous avez entendu? Comme si l'hiver, un déneigement, les gros tracteurs, là, bagnent la pelle à terre, puis c'est ça qu'on a entendu. Vous avez entendu la voiture, en fait, qui fonçait dans le poteau, c'est ça? Oui, ça a fait un gros bagne, là. Je vous dirais que c'est une scène qui retient l'attention beaucoup dans le quartier ce matin, les gens qui viennent voir, parce qu'il y a plusieurs débris de l'automobile sur la route, mais surtout les gens qui disent qu'on a beaucoup d'événements du genre à Rivière-des-Prairies, c'est temps. C'est juste la semaine dernière, c'est une femme de 31 ans qui avait été tirée, atteinte par plusieurs balles, un peu plus haut ici, à deux kilomètres. Il y a deux semaines, c'est trois jeunes adolescents qui avaient aussi été victimes de tentatives de meurtre. Revenez vers 10 h, on vous présente d'autres réactions des voisins, là, qui disaient être un peu tannés d'avoir autant d'événements majeurs dans leur coin et qui réclament une sécurité plus intensive de la ville de Montréal, parce qu'ils trouvent ça assez difficile ces temps-ci. C'est quand même toute une histoire qui s'est passée hier soir. Merci beaucoup. Oui. À tantôt.